et bonjour internotatrices et internotateurs ici galen pour les jeux du signe on retrouve notre partie sur terrain vita avec l'initiative je suis en train de partir récupérer la norvège il me reste encore la suède et les états alpins récupérer ainsi que l'union européenne pas l'union européenne juste par la région de paris pour ça j'ai aussi mais j'ai mes armées américaines qui sont en train de récupérer gentiment mais sûrement j'ai vu que lui j'avais quand même beaucoup de mal à essayer de le choper je suis pas sûr d'insister plus que ça je vais dépenser beaucoup de ressources et puis potentiellement perdre mes agents dessus donc je pense que je vais le laisser vivre sa vie je vais finir de nettoyer les plantes avant que ce ne soit trop trop difficile et puis j'aurai une nouvelle structure extraterrestre à défoncer et dans les trucs que j'avais envie de faire c'était peut-être bien de d'aller chercher quelques bases supplémentaires histoire de de compléter d'améliorer un peu mes revenus je pensais en particulier sur les matériaux explosifs et puis pourquoi pas sur sur les métaux en flottes ça va même si je vais en consommer beaucoup si je me mets à me déplacer dans dans l'espace puisque le le propulseur que j'ai choisi est un propulseur qui utilise de l'eau donc à chaque fois que je me déplace c'est que je veux me recharger je vais devoir consommer de l'eau mais j'avais quand même des résultats des revenus qui sont tout à fait corrects matériaux officiels aussi j'ai quand même des revenus qui sont assez légers donc voilà donc je vais peut-être me créer des quelques bases même si je sais que pour l'instant les alliés n'étant pas vraiment mes amis ça va pas forcément être très simple d'arriver à garder les bases en question mais à la limite ça peut permettre de l'occuper à différents endroits donc voilà je vais utiliser j'utilise une petite prospection pour voir où est ce que je peux m'installer à la limite même je vais faire des avant-postes automatisés ça me coûtera pas grand chose on voit ça coûte deux contrôles de mission d'autant plus que maintenant si je me trompe pas j'ai fini de faire les recherches avec les exo matériaux défense réparation des ouais je vais me faire des je vais me faire ça comme ça en plus jean j'en vois pas de j'en vois pas de population c'est plus facile du coup je peux faire complexe minier ça me fera des revenus qui sont pas ouf oui c'est quand même pas pour tout de suite ce sera quoi 1936 est pas ouf mais voilà puis la fiction automatisée ça génère 10 et complexe minier ça coûte pas grand chose et ça permet d'avoir des revenus ça permettra dans plus d'un an d'avoir des revenus supplémentaires voilà donc je vais faire ça à quelques endroits et puis bossy va me détruire il détruira et puis ça m'aura pas coûté grand chose pour les matériaux explosifs j'ai vu que ça coûtait quand même la blinde et puis j'ai des revenus qui sont quand même pas considérables voilà complexe minier puis la fission je m'en fais encore là les collecteurs solaires clairement coûte trop cher enfin de ne plutôt ne rapporte pas grand chose alors ensuite en matériaux celui ci est pas mal c'est de là sont pas mal je vais faire ça en plus non je vais plutôt aller chercher dans les matériaux étonnant boy c'est de là sont très bien hop tac là encore chaque fois c'est de façon trop loin du soleil je vais m'en faire deux faire ces deux là et je vais les chercher dans les matériaux filles voilà j'en ai deux à faire aussi 415 jours c'est tellement loin voilà et au niveau flotte ce que ouais c'est des 50 ouais c'est bien les 50 allez je vais pareil j'en faire deux aussi 527 jours qui dit mieux on est clairement sur du long terme voilà allez retour sur terre alors il faut on a dit qu'on allait on allait défoncer les plantes france je vais l'envoyer contre est-ce que c'est c'est ça non c'est ça la cible extraterrestre va me détruire ça comme une épanne asiatique union européenne et vingt coup on a dit qu'on allait on a dit qu'on allait d'achuss georgetown ah c'est là d'accord adriel tu vas aux états unis d'amérique du nord on fait des choses pour nos gens euh brilleux est ici citron elle nous calme un peu l'ambiance oh union européenne hop alors station chaplin station chaplin 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 qu'est-ce que tu as la station chaplin oui c'est quoi c'est station orbitale autour de cerès bon je vais sauvegarder et puis je me construirai je me suis défendu mais bon ça n'aura pas suffi hop tour de cerès du coup j'ai une station ouais c'est un spatioport qui est en train de se reconstruire ouais bon il n'a pas l'air de vouloir s'attaquer à mon autre base dans le doute fond d'un autre module et on applique la station chaplin ça me coûte combien ouais ça va exomatériaux voilà ils apparaissent ici même après des analyses et tests de résistance approfondie nous ne savons pas avec exactitude ce qu'est ce matériau de ce qu'est ce matériau nous savons en revanche ce qu'il n'est pas en dépit du fait que nous pensions auparavant que cet exomatériau était une sorte d'alliage jusqu'à présent inconnu nous avons déterminé qu'il peut également exister dans un état non solide comme dans le liquide de refroidissement des dissipateurs thermiques de vaisseaux de bières extraterrestres il semblerait qu'au lieu d'être un matériau de construction lui-même il améliore et augmente la durabilité ou la conductivité électrique de la substance sur laquelle il est appliqué bien que la composition exacte de ces exomatériaux continue de nous échapper ils ne proviennent certainement pas de notre système solaire nous avons été en mesure d'en séparer une quantité importante nous avons été en mesure d'en séparer une quantité importante des matériaux extraterrestres auxquels ils étaient liés cela nous a permis d'essayer d'appliquer ce matériau à beaucoup de nos propres technologies et par bonheur ce dernier s'adapte facilement à presque tous les objets auxquels il a été soumis sa structure atomique pouvant passer d'anionique à cationique sans problème sa polyvalence est tout bonnement incroyable voilà permet à la faction d'amasser des stocks d'exomatériaux et donc ça va me donner accès à un certain nombre de nouveaux projets d'une part et puis tous les un certain nombre de modules qui vont me permettre d'aller de développer mais de développer comment mes modules de vaisseaux en particulier qui pourront utiliser des exomatériaux mais pour ça il va falloir en ramasser nous avons complété l'objectif recherche des exomatériaux les exomatériaux des extraterrestres sont assez impressionnants ils permettent la production de nouveaux matériaux dont la qualité est supérieure à tout ce qui peut être produit sur Terre nos employés de R&D ont déjà suggéré des dizaines de marchés complètement nouveaux qui pourraient être ouverts grâce à des concepts uniquement possibles grâce à des alliages d'exomatériaux le potentiel financier est énorme malheureusement nos chercheurs n'ont pas pu suggérer une méthode viable pour produire des exomatériaux nous-mêmes il semblerait que sa production nécessite une grande quantité d'infrastructures hyper avancées ce qui expliquerait pourquoi les extraterrestres ont choisi de l'importer directement de chez eux pour égaler les capacités des extraterrestres à long terme nous aurons besoin d'envoyer des équipes dans leurs usines d'origine pour étudier leurs techniques industrielles en personne en attendant on nous a suggéré de récolter des exomatériaux chez les extraterrestres déjà présents dans notre système solaire étant donné leur valeur substantielle subir des pertes en personnel et vaisseau même substantiel en échange d'une quantité assez faible d'exomatériaux représente tout de même une transaction intéressante vive le cynisme toujours fort de ce constat le conseil d'administration vous autorise à intensifier votre production de vaisseaux mais quelle bande de connard et nouvel objectif rechercher les trous de verre nos interrogatoires notre interrogatoire du prisonnier a révélé que les hydres sont venus dans notre système solaire via un trou de verre puisque toute solution à long terme concernant les hydres implique la pacification des hydres situées hors de notre système solaire nous devrions nous intéresser au fonctionnement de ce trou de verre voilà c'est l'objectif qui suit et donc alors moi il faut que j'aille chercher donc j'ai entre depuis le dernier épisode je me suis quand même un peu intéressé à mes problèmes de construction de vaisseaux et il faut que je développe alors les canons électriques il faut que je les laisse tomber c'est pas la peine le canon laser infrarouge c'est pas la peine non plus que je m'embête tout ce qui est infrarouge ne m'intéresse absolument pas donc je vais les mettre en obsolète canon à particules celui-là il faut que je vérifie il peut être intéressant le canon à particules canon électrique surtout les MK1 je vais les virer canon électrique lourd MK1 oui mais de toute façon on commence toujours par le MK1 avant d'aller chercher le MK3 le MK2 plus le MK3 canon électrique par contre il faut que je développe le canon de Gauss c'est ça qui va me me permettre de me développer et le canon laser vert alors il faudrait que j'aille chercher les lasers à arc qui est une technologie une recherche mondiale supplémentaire batterie des lasers infrarouges canon laser infrarouge on vire tout ce qui est infrarouge on s'en débarrasse alors bon sur les missiles ça pourrait valoir le coup aussi dans d'année mais j'en ai quelques-uns en fait et je vais pas aller chercher ces projets là certains disent que quand même c'est des trucs intéressants les missiles en tout début de partie oui là je suis quand même j'ai déjà bien avancé sur le timer c'est sans doute plus très intéressant parce que le problème de missiles c'est qu'ils sont très susceptibles de se faire détruire par tout ce qui est les 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 ah je ne retrouve plus non les 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 ça va me revenir allez mouline ça là les lasers de défense de poing tout ce qui est défense de poing tout ce qui est voilà les 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 missiles sont se font très facilement détruire donc voilà donc je vais aller chercher les 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 pas de bêtises ce sont bien classe de vaisseau améliorée il faut que j'améliore c'est ça c'est les armes de proue je me développe des armes de proue d'une de ce nom qui sont quand même souvent parce que là j'ai quand même vraiment pas grand chose donc je vais aller chercher des canons de des canons de gosse alors là ou alors je vais pas prendre les trucs avec quatre points d'emport mais deux points d'emport ce serait pas mal là j'ai du gosse mk1 avec trois points d'emport je vais prendre deux points d'emport déjà hop allez on retourne sur terre hop je vais encore me refaire une vrai coup orbite de mars ah alors je pourrais peut-être sortir la flotte de mars en plus il est en train de bombarder et donc du coup quand il bombarde il peut plus bouger alors ce qui pourrait être intéressant c'est de voir parce que s'il en a s'il a d'autres vaisseaux en orbite je vais pas aller le faire j'aimerais pouvoir avoir mars voilà merci euh non mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse je vais passer par là euh je voudrais les vaisseaux extraterrestres ils sont autour de mars s'il te plaît alors il y en a un euh il y a 105 ah oui en orbite basse alors il peut ramener 165 alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il a euh canon laser canon laser je sais que je peux pas trop me défendre contre mais c'est moins violent que les canons à plasma canon magnétique ça je peux me défendre contre et canon laser j'ai envie de tester que la flotte de mars euh essaye une sortie alors flotte de mars ah merde elle en orbite extrême quel con euh autour de mars j'ai quoi comme station ouais j'ai ça bon donc je peux euh d'abord donc la flotte de mars va d'abord faire un transfert en orbite basse sur la station voilà ça j'aurais dû le faire depuis longtemps euh 1,58 jours bon le bombardement sera sans doute terminé j'aurais dû le faire avant allez si on attaque la Norvège hop voilà elle va se ravitailler voilà alors est-ce que je peux faire bombardement en plus il est déjà amoché allez go bim ouais il est même carrément détruit allez bon je vais faire ouais je vais faire il n'y a presque pas de challenge si mais ça m'intéresse ça m'intéresse de voir comment ça réagit face à alors je vais éviter de griller trop de de delta v hop donc on va tous leur attribuer la seule et unique cible possible hop ah mais je peux faire ça voilà on va tous les orienter directement euh sur la cible on va les mettre en posture équilibrée et c'est parti ça ne présente pas beaucoup d'intérêt parce que je me doute quand même de comment le combat va se terminer ça permet de voir un peu comment ça réagit face au laser mais de façon voilà sachant qu'il est déjà endommagé petite bataille sur fond fond martien c'est un peu pixelisé c'est un peu pixelisé à quelle portée bon je vais vite le savoir ah je commence à lui tirer dessus ouais bon ok c'est un massacre d'accord d'accord bon ça présentait assez peu d'intérêt en fait détruit hop voilà 7,3 d'exomatériaux en cadeau euh alors c'est laquelle de station l'orbite basse de mars euh orbite extrême non c'est euh oui c'est le 6 donc c'est Diogo K.O Diogo K.O hop hop économisons l'indépendance pour le Kurdistan eh ben tu m'en vois ravi euh le Kurdistan d'accord c'était une partie de l'Irak ok tiens il n'y a plus de plantes euh recommencer comment ça se passe ici 95% voilà capturé poum 5 enlèvements c'est un succès inondation majeure à Lisbonne et ben déployer nos équipes d'assistance ah tiens il y a un truc auquel j'ai pensé également pour améliorer mon nombre d'armées c'est faire des investissements directs euh parce qu'en fait quand même je peux en faire pas mal j'ai quand même des sous donc autant en profiter mais même ça ça coûte un bras donc là normalement je vais me faire plus 20 donc je vais passer à 32,5 pour quasiment toutes mes économies c'est ça 32,5 très bien bon ok alors ensuite je vais essayer de l'envoyer sur forcer le combat vas-y à 4 défends-toi dans le loot dans le loot hop merde bon bah adieu station A4 alors alors ah oui ça c'est moi et ça c'est eux donc là logiquement ils acceptent le combat ils vont tellement beaucoup plus vite beaucoup plus loin que moi ils ont une moins bonne accélération mais ils ont beaucoup plus de delta V donc ils ont pas de soucis pour s'échapper mais on va essayer alors il faut que j'aille d'abord cibler celui qui a laser canon laser laser violet extraterrestre c'est ça la canon magnétique ah merde il y a une tourelle à plasma je l'avais pas vue bon et ben on va tester ça la flotte victor 97 victor 97 je me vois bien hop ça serait pratique de l'avoir ici victor 97 tourelle à plasma ouais deux points d'emport donc ça veut dire que c'est plus gros c'est à quelle portée 1000 qui m'a de merde ça va me défoncer non j'évite allez tant pis tant pis tant pis on a des bols hop donc on va viser black machin on va éviter de grammer toute son delta V comme la dernière fois on va cibler black whirlwind qui est à 1200 donc il va bientôt pouvoir se mettre à tirer on va loquer sur la cible et c'est parti et normalement il va se mettre à tirer très rapidement boum boum ça y est ça commence voilà qu'est-ce qu'il fait à tirer là ah c'est qu'il est d'accord il s'adapte pourtant lui il va tout droit il va courir oh là là il fait tellement mal il fait tellement mal avec son canon plasma bordel ah c'est que lui lui est plus proche donc du coup il tire dessus sur quoi est-ce qu'il tire ah oui là il tire sur ma cible alors il cherche à éviter les tirs et il y arrive je vais quand même accélérer ouais donc ça c'est son c'est sa défense de points qui fait le taf qui me supprime énormément de moins 1 mais alors pourquoi est-ce qu'il continue d'aller tout droit alors que je leur demande voilà non tentative d'interception peut-être demi-tour ouais pour l'instant ils se font défoncer oui en fait j'aurais en fait j'ai fait vitesse maximum alors que j'aurais dû faire tentative d'interception je me suis planté le bouton ouais j'arrive pas du tout à le toucher quoi et j'ai plus de delta v ouais je suis mort je suis mouru je peux rien faire bon 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 il s'en foutra de moi bon et ben c'est un nouvel échec bon il faut vraiment que j'apprenne à gérer ces batailles là il y a les canons lasers du deuxième qui s'amusent aussi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est en train de surchauffer bon je peux pas abandonner le combat non enfin si je pourrais mais ouais bah l'amazon ah bah si ils m'en laissent un vivant non non il revient je sais pas trop ce qui se passe là j'en ai un qui s'éloigne et l'autre qui reste à distance de toute façon moi je peux plus rien faire donc je tiens il fait des jolies manœuvres c'est zooli donc ils sont largement capables d'esquiver mes tirs ouais donc le canon électrique c'est il fait pas le taf en fait ah il revient à la charge lui bon c'est un peu con les via parfois ouais les canons électriques c'est gentillet mais mais ça suffit pas son laser qui tire mais son laser comme je suis très loin ça fait peu de dégâts quoi et voilà s'il se met à se rapprocher ça va pas être la même tout de suite à coup de plasma je vais comprendre ma douleur allez détruis le il n'a plus rien je peux rien faire ça c'est un peu nul que tu puisses pas faire une résoloto sur le final j'ai plus d'armure voilà allez c'est l'intégrité qui prend c'est long c'est long bon je vais arrêter l'enregistrement ici je vais mettre en pause et je vais faire comme la fois par exemple je vais essayer de recharger voir ce qui se passe en auto et puis je vous retrouve d'ici peu pour vous dire parce que ça a été mal géré d'une part mais je n'aurais pas pu le gérer beaucoup mieux et voilà je vais essayer de voir si je peux faire autrement et même peut-être en fait éviter le combat alors petit retour donc j'ai fait quelques tests en auto ça passait pas très clairement et puis j'ai essayé de le refaire à la main en le gérant un tout petit peu différemment bon je vais pas gérer grand chose mais ça a beaucoup mieux fonctionné du coup donc j'ai réussi à lui détruire son gros vaisseau lui il m'en a détruit qu'un seul du coup et puis l'autre s'est échappé le seul problème c'est que je suis de nouveau à zéro de delta v donc donc bon c'est ainsi mais bon le succès un petit peu plus au rendez-vous du coup on peut dire ouais de nouveau opérationnel sauf que du coup je peux plus rien en faire puisque j'ai zéro de delta v alors ce que je peux faire par contre est-ce que je suis pas sûr d'avoir relancé une création de vaisseau autour de mars donc non je n'ai pas lancé donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire alors pas les 96 jours du coup je pourrais les récupérer orbite extrêmement basse est-ce que je me lance 4 autres il coûte combien 266 l'un tellement cher je vais en faire deux autres du coup voilà j'irai les récupérer tu renvoies quelqu'un sur station A4 mais t'es déjà dessus oui d'accord bon alors 8 tu avais réussi hop là t'as 81% de chance de rien ça commence à le faire hop je suis ici france on est tu vas me nettoyer ça Adriel alors au niveau de l'agitation 0.4 ici 2.8 en union européenne combiner panne asiatique que je pourrais les calmer un petit peu tiens vous pourriez peut-être nettoyer maintenant vous vous êtes réparé un petit peu vous allez peut-être un peu mieux y arriver deux chances sur trois nouveau projet disponible système composite d'exo matériaux augmente construction des armées construction de marine et militaire c'est bien ça et recherche sur les trous de verre favori également et tu m'as détruit la station A4 désolé mon petit A4 je t'ai détruit enfin les aliens t'ont détruit je n'ai pas réussi à te défendre bon il est toujours vénère après moi est-ce que j'essaye de me reconstruire 4 nuages ici 57 nuages là je ne sais pas trop comment est-ce qu'on fait pour je ne crois pas qu'il y ait une mission pour spécifiquement détruire ces événements à chaque fois je vais essayer de reconstruire il a l'air d'être un peu calmé je ne vais pas tout de suite relancer les modules je vais voir ce qu'il y a il se cache alors autrichien armé moving tower bratislava quelle drôle idée quelle drôle d'idée alors projet terminé canon de Gauss on va continuer sur le Gauss on va faire aussi du canon du deux points canon vert moyen laser vert c'est quoi Henri Hudson c'est l'une des nouvelles que j'ai créé autour de la terre oui c'est ça allez fais lui faire boom l'Egypte qui fait dans le nucléaire l'Egypte est aux mains du protectorat l'Egypte ne m'intéresse pas donc c'est pas très très grave hop Henri Hudson détrui citron et torphine ouais ok c'était pas la peine de chercher à les reconstruire pile à nanofils en exo matériaux donc ça ça sera forcément donc ça c'est une batterie pour vaisseau qui sera forcément plus intéressante sauf qu'elle coûte des exo matériaux or ce que j'ai la batterie quantique est déjà pas mal pas sûr d'aller la rechercher orbite sur Mercure alors est-ce que Mercure ça se passe ou pas qu'est-ce que tu fais toi qu'est-ce que tu as comme armement canon laser orange ça se tente ça qu'est-ce que tu as d'autre autour de Mercure t'as pas grand chose si t'as celle-ci ça c'est celle qui m'a posé problème c'est le même modèle qui est donc violet s'il les regroupe je suis mal ensuite s'il les regroupe pas ça passe mais bon en même temps je m'en fous un peu je vais le laisser s'il se met à bombarder s'il se met à bombarder s'il se met pas à bombarder je vais tue dispéteur thermique je m'en servirai peu module de l'habitat contenu autour de CRS ok très bien je vais pas faire de vaisseau tout de suite mais une station opérationnelle c'est ouf à quel point j'y arrive pas j'arrive pas à les faire disparaître pour de bon les armées suffisent pas si là j'en ai une qui est arrivée ouf alors ben je vais arrêter cet épisode là j'espère qu'il vous aura plu c'est compliqué les combats spatiaux j'ai clairement pas encore le bon design mais mais je l'aurai un jour peut-être allez n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao